Comment expliquer que Rabbeinu dit que l'homme a toujours la bechira et le choix ? Pourtant on voit ici que Rabbeinu a dit que parfois du ciel on fait tomber l'homme contre son gré ? C'est contre son gré ? Comment comprendre cela ? Comment comprendre cela ? Il y a un peu comme on a appris dans l'exercice numéro 3 Quand un homme veut quelque chose alors il va vouloir, il va prier Que H-M il lui fasse obtenir cette chose-là Et si maintenant un homme du ciel on l'a fait tomber dans un endroit ? La bechira chez Loha, est-ce qu'il va s'en vouloir et se déprimer ? Ou elle a dit non, c'est comme ça qu'H-M il a voulu Et c'est sûr que c'est aussi pour le bien Parce que j'ai de quoi apprendre sur ce point là où j'ai eu juste Et je n'ai jamais vu que H-M il a vu que je devais passer par cette situation là Et que uniquement après que j'ai passé cette situation là je vais pouvoir apprendre de cet événement C'est pourquoi maintenant je fais le choix d'apprendre de cet événement comment me rapprocher de H-M et non pas me culpabiliser et m'éloigner Et ça c'est un écart comme le ciel et la terre Si un homme il se culpabilise Et qu'il tourne dans la tristesse, dans la dépression, dans le désespoir Il s'éloigne complètement Mais si maintenant il fait le bon choix Il a dit c'est vrai H-M c'est toi qui a fait que je suis tombé dans cette situation Tu as voulu me faire passer par là-bas pour me rapprocher de toi Je suis passé par là-bas pour apprendre beaucoup de choses comment me rapprocher de toi, être du monde Alors je trouve que de cette situation avec ce choix là, il se rapproche de H-M Donc il y a un libre arbitre avant qu'un homme il fasse une transgression Donc le choix c'est de prier de toutes ces forces, c'est de demander à H-M, mettre du monde devant les forces, de ne pas fauter, de ne pas tomber dans ce problème Mais il y a un libre arbitre après qu'un homme il est transgressé Est-ce que maintenant je vais tomber dans la tristesse, c'est le désespoir Et je vais m'accuser, me culpabiliser, et je vais me pourchasser Ou je vais dire, tu sais maintenant, j'ai déjà transgressé Comment de cet événement là maintenant je peux apprendre comment me rapprocher de H-M Et quand on va ? Evidemment L'exercice numéro 7 Il fait Tchouba Il fait maintenant le processus de repentir qu'on a pris Et il recevra aucune punition sur ce problème là Il va recevoir 100 000€ on l'a dit, si il reprend il se juge lui-même Il va recevoir un salaire de suite même qu'il a fait Tchouba, qu'il s'est repenti Et tout ce chemin qu'on est en train de vous apprendre C'est le chemin pour être au paradis sur cette terre Dans ce monde-ci Dans ce monde-ci Dans ce monde-ci